J'ai été très marqué par le film Gladiator en 1999. Russell Crowe, la musique, la violence, le sang, la scène d'ouverture et surtout, la fameuse réplique. Au-delà de tout ça, Gladiator, comme de nombreux péplums de la seconde moitié du 20e siècle, montrent l'intérêt de notre société pour l'Empire romain. Pour certains, c'est pour comprendre les origines du déclin de ce vaste empire, et donc par ricochet celui des États-Unis, qu'on s'y intéresse. Pour d'autres, c'est pour remonter aux origines de nos pratiques sociales. Pour d'autres encore, on s'y intéresse pour analyser la barbarie, la sauvagerie, les exécutions de masse sanguinaire et inhumaine. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est sanguinaire et inhumain? Bon, de mon côté, j'avoue que c'est par Astérix que je suis arrivé à Rome, et naturellement, aux gladiateurs, avec cette fameuse scène. Deux hommes qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Allez, César, ceux qui vont mourir, te saluent. Salut, Jules, là-bas! Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la gladiature romaine, mythe et réalité. Le regard contemporain que l'on porte sur la gladiature a été marqué par la théologie chrétienne, notamment celle portée par Tertullien ou encore par Saint-Augustin, horrifié par ces mises à mort massives dont les premiers chrétiens ont fait notamment les frais. Sommes-nous aujourd'hui capables d'analyser objectivement ce comportement qui, selon certains, ne peut être associé à un sport, mais qui est sûrement un loisir et une formidable mise en scène. Bien qu'il soit difficile de donner hors de tout doute une réponse claire à la naissance des combats de gladiateurs, l'idée la plus répandue est de considérer le mode de vie des étrusques comme la référence première. Il est d'usage chez les étrusques d'égorger des prisonniers ou des esclaves sur la tombe d'un mort illustre. Le sang des victimes, croit-on, redonne des forces aux défunts. Des récentes recherches sont cependant venues nuancer cette interprétation qui avançait le sixième siècle avant Jésus-Christ comme moment fondateur pour considérer plus tôt le quatrième siècle avant Jésus-Christ avec des origines auxquelles on ajoute maintenant les tribus Osques et Samnites, aussi établies dans le sud de la péninsule en Campanie. De plus, il ne s'agissait pas tant de tuer que de répandre le sang afin de satisfaire le défunt, et ce, avant qu'il y ait une blessure grave. Le combat de gladiateurs représente donc bien un devoir rendu aux morts, s'intégrant à un acte religieux, mais dont le but n'est pas originellement de tuer. On avance la date de 264 avant Jésus-Christ comme étant celle des premiers combats de gladiateurs à Rome. Mais pourtant, la conquête de la Campanie et avec elle des Osques et des Samnites a permis aux Romains d'entrer en contact avec ce type de combat se déroule en 308 avant Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, pourquoi la pratique n'est-elle adoptée que près de 60 ans plus tard? Le cadre politique et social à Rome a particulièrement changé avec la conquête de la péninsule italienne. Certains plébéiens profitent à ce moment-là d'un rapide avancement social, forçant l'élite à se redéfinir. Une course à la popularité s'instaure entre les différents acteurs, notamment ceux qui aspirent à s'imposer au Sénat. Une dérive politique de ce qui était au départ un sacrifice religieux est à l'œuvre. La foule en demande toujours plus et on tâche de contourner peu à peu la nécessité du devoir rendu aux morts. Les impératifs électoraux de la République favorisent en quelque sorte le développement des combats. Des candidats cherchent à se faire élire par tous les moyens et ces carnages spectaculaires attirent souvent vers soi les suffrages qui sont, ma foi, assez nécessaires. Jusqu'en 105 avant notre ère, ces combats sont exclusivement donnés par des particuliers. Mais avec les institutions républicaines qui vacillent, des aspirants se lèvent pour accaparer le pouvoir et entendent utiliser tous les leviers pour y arriver. La générosité ostentatoire qu'offre la visibilité et la crédibilité est ainsi détournée au profit du politique. Il en coûte cependant de plus en plus cher pour organiser ses combats. Une fois le perdant évacué de la reine, le vainqueur peut enfin goûter son triomphe. S'il s'agit d'un esclave et qu'il a complété ou plutôt qu'il a survécu les trois années comme esclave gladiateur, il reçoit la rudice, une épée en bois symbole de sa liberté qui lui permet de quitter les combats de la reine. Après cinq ans, il retrouve sa liberté complète. Retraités, ils restent cependant souvent dans le milieu de la gladiature, œuvrant notamment dans les ludus ou encore devenant garde du corps. À côté des gladiateurs entraînés se trouvent d'autres types de spectacles qui scandent l'ordinaire d'une journée à la reine, parmi lesquels se comptent des femmes gladiateurs. Néron lance ainsi dans l'arène des femmes éthiopiennes, alors que Domnicien fait combattre des femmes en pleine nuit, éclairées par des torches. Cependant, peu de sources d'époque attestent de tels combats. Seulement une dizaine de fragments littéraires et une inscription épigraphique auquel il faut ajouter un bas-relief du mausolée d'Ali Karnas qui représente deux gladiatrices portant le nom d'Amazone et Aquilia ainsi qu'une statuette de bronze conservée au musée à Hambourg. Contrairement à ce que certains ont pu affirmer à l'époque, il ne semble pas être question de combats parodiques, mais bien de réelles gladiatures impliquant des combattantes entraînées avec des habiletés particulières. S'ajoutent aussi des exécutions de criminels qui se généralisent au cours de l'Empire, assurant ainsi comme une vengeance nécessaire, servant à assurer l'ordre social contre ceux qui ont enfreint les normes et les règles de la société. Rome n'étant pas une société tournée vers l'enfermement dans les prisons ou encore prônant la réhabilitation du fautif, il devient utile de transformer un acte de désordre social en spectacle pour le bon plaisir du peuple. C'est dans ce cadre que les chrétiens sont envoyés dans l'arène afin de subir leur triste sort. Contrairement au cirque, dont les premiers établissements spécifiques à la pratique sont développés dès le troisième siècle avant Jésus-Christ, il faut attendre le premier siècle avant Jésus-Christ pour que se développent des lieux spécifiquement dédiés aux gladiateurs. Les premiers combats se déroulent dans un contexte religieux comme on l'avait dit, mais aussi comme partie intégrante des rites funéraires. Le tout, ça se passe au Forum Romain pour des raisons pratiques. C'est une place ouverte pouvant accueillir la foule, mais aussi la symbolique parce qu'étant le centre politique et le cœur de la ville. Des recherches archéologiques réalisées dans le Forum Romain ont permis de mettre au jour tout un réseau de corridors souterrains dans lesquels se trouvaient des palants mécaniques utilisés pour élever les animaux ou les gladiateurs de sous le plancher du Forum. Lieu par excellence pour les combats de gladiateurs pendant la République, le Forum continue d'être utilisé à l'occasion au cours de l'Empire. Cependant, la nécessité d'avoir un espace plus large et mieux adapté l'amphithéâtre amène les architectes à concevoir un nouveau bâtiment, l'amphithéâtre, terme qui se réfère au grec amphithéâtron qui fait simplement référence à un théâtre peu à peu adapté à l'amphithéâtroum à Rome. La référence au théâtre n'est pas anodine lorsque l'amphithéâtre est développé en 52 avant Jésus-Christ par Gaius Scribonius Curio qui, lors des jeux funéraires de son père, fait élever deux théâtres de bois spacieux accolés par les sommets et leurs courbes et montés sur des pivots. Le modèle de l'ellipse obtenu par la fusion de ces deux théâtres accolés va devenir la norme qui va s'établir dans tout l'Empire. Le bâtiment qui va éclipser tous les autres amphithéâtres, même ceux qui lui sont antérieurs comme celui de Pompéi ou le premier amphithéâtre à Rome en 29 avant Jésus-Christ, est l'amphithéâtre Flavien, mieux connu sous le nom de Colisée. Nom qu'il acquière parce qu'il est élevé sur le site de la maison dorée de Néron où se trouve encore à l'époque la statue colossale de Néron sur le parvis. Après le suicide de Néron, Vespasien entend remplacer l'ancien amphithéâtre détruit par les flammes en 69 après Jésus-Christ, mais c'est Titus qui le fait achever tandis que d'Omnicien le décore. L'inauguration de ce temple de loisirs en 80 après Jésus-Christ par Titus dure une centaine de jours et les spectateurs assistent à toutes les manifestations que l'établissement accueillera dans les années suivantes. Des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux exotiques, des représentations d'animaux dressés et même des nomachies. Le tout bien sûr accompagné de multiples cadeaux envoyés au peuple. Le Colisée est aujourd'hui considéré comme le symbole de la civilisation des loisirs de la Rome antique, en grande partie parce qu'il est magnifiquement conservé, mais aussi parce qu'il s'agit d'un bâtiment à l'architecture savamment adapté pour les spectacles que l'on y donne. Notamment, ça incarne la synthèse de l'architecture des loisirs romains. Le bâtiment de structure ovale est sur deux axes de 188 mètres sur 156 et haut de 52. Les trois étages, chacun orné de trois ordres architecturaux grecs, sont surmontés d'un quatrième étage, un mur plein de pilastres où sont percées des fenêtres. L'arène mesure 80 mètres sur 54, autour de laquelle s'élèvent des gradins qui sont environnés d'un grillage métallique distant de 4 mètres qui protège le public de la colère des bêtes féroces et des gladiateurs. Un savant dispositif de poulies et d'ascenseur permet de hisser les gladiateurs ou les bêtes à partir du sous-sol. La disposition des gradins est une remarquable métaphore des catégories sociales. La partie supérieure accueille le petit peuple, assis ou debout, dans laquelle on trouve une section réservée aux femmes. Les gradins sont réservés aux corporations, tandis qu'en dessous, les quatorze rangées du parterre de pierre sont pour les notables et pour les chevaliers. Les sénateurs sont assis sur des sièges de marbre, au plus près de la reine. Leur nom est même gravé à chaque place. Les meilleures places demeurent les loges qui sont face au nord et au sud. D'une part, celle du préfet des magistrats de la ville et de l'autre, celle où l'empereur accueille sa famille et ses invités. Aucune femme, même l'impératrice, n'y est tolérée. Tous possèdent une excellente vue, en plus de bénéficier d'un son exceptionnel, l'acoustique étant remarquable. Comble du confort, le Vellum, qui se déploie au-dessus du bâtiment. Ce système complexe permet de tirer de larges toiles de couleurs vives attachées à des treuils fixés à des colonnes de pierre. Elles permettent également de se garantir du soleil aveuglant comme de la pluie. On évalue la capacité du lieu à 50 000 places assises, tandis que le bâtiment peut même accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs, selon certaines estimations. La cohue que représente la foule assemblée devient un spectacle en soi. La garde prétorienne assure l'ordre, mais cela n'empêche pas des incidents de se produire, comme des injures, des invectives et même des combats dans les gradins. L'ambiance est chaude, la vue du sang agit comme une drogue, les spectateurs en réclament toujours plus. Bientôt au centre des préoccupations des Romains, le Colisée attire maintenant vers lui des manifestations diverses, comme des Venationnes qui se passent notamment au Circus Maximus, mais elles se déplacent bientôt à l'amphithéâtre. Elles sont l'occasion de larges et d'impressionnantes mises en scène qui donnent à voir, une fois encore, la puissance de Rome. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous avez aimé cette capsule qui est longue, ben oui, on fait des spéciaux comme ça, oui, c'est un cadeau pour vous, oui, oui, cadeau. Ben, n'hésitez pas à nous soutenir et pour ça, allez voir le lien juste en dessous, le Patreon. Vous pouvez encore faire un petit pouce par en l'air comme ça ou simplement commenter. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis, ben bonne gladiature. Non, non, faites pas de la gladiature, c'est pas une bonne idée, ok? Faites pas ça, ok? Bye!